Moi c'est Tom, j'ai 21 ans et je suis en formation en l'équipe du bâtiment. L'idée étant au travers d'un cursus court, préqualifiant, de leur apporter trois choses. Premièrement, les codes de l'entreprise et le savoir-être. Ensuite, des compétences de base sur les métiers de l'électricité, de la plomberie et de l'enveloppe intérieure de bâtiment. Ensuite, de partir en stage chez des entreprises sous-traitantes des bailleurs sociaux pour ensuite partir à l'emploi. On avait déjà le job dating la semaine dernière. Et puis avec Rabat, on est formateur, il nous gère ça un peu, avec d'autres personnes, d'autres entreprises. Je travaille avec eux sur la construction du projet. On part sur une logique de confiance avec les stagiaires qu'on a. Donc on est sur une relation horizontale. L'idée de travail en équipe, c'est quelque chose qu'ils ont très vite intégré. Très très vite intégré. Il faut vraiment qu'on fasse une plus grande place aux entreprises parce que ça se joue vraiment avec eux. C'est eux les acteurs premiers pour moi de l'inclusion. On a une personne qui s'occupe de la formation technique sur les bases du bâtiment seconde œuvre et une personne qui s'occupe de l'accompagnement social et professionnel. Et pour nous, c'était vraiment important, avec l'aide de nos partenaires, de pouvoir aller vers ces jeunes-là et de s'investir là où il y a vraiment des besoins. C'est une manière de participer à l'insertion de tous et d'avancer ensemble dans une société plus inclusive. Notre but aussi, c'est de travailler avec les partenaires de notre territoire et d'aider les entreprises aussi à recruter. Cette formation, c'est vrai que c'est un peu faire le pari d'une proximité entre le lieu de formation et le lieu de vie. Donc des stagiaires qui suivent la formation, ça a vraiment du sens sur tous ces aspects-là. On communique auprès de nos locataires directement sur les résidences pour toutes les prochaines sessions à venir.